Bonjour à tous et à toutes. Bon matin. Je nous invite à une minute de silence, cette fois-ci, surtout dans le cadre de la Journée internationale pour les aînés, qui sera le 1er octobre prochain. Donc, je voudrais dédier cette minute de silence à tous nos aînés qui ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Merci. 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 Je vous remercie pour ce moment de recueillement. Donc, nous reprendrons, nous poursuivrons notre période de questions provenant du public. Nous étions rendus à la question numéro 44. Et tel que mentionné hier, la période de questions sera d'une durée aujourd'hui de 30 minutes, avec la lecture des questions qui n'ont pas été répondues durant la période consacrée hier soir. À noter que les questions dont le sujet a déjà été abordé à trois reprises hier ne seront pas relues et une seule question par personne. Donc, aux membres du conseil qui souhaitent intervenir et répondre à la question du public, je vous demande d'utiliser la fonction de la main levée pour faciliter nos travaux. Alors, nous allons débuter avec une deuxième question sur le sujet de la VAS de l'axe dans le boulevard Gouin. Alors, elle nous provient de M. Jacques Farran. Et sous le sujet, donc, la piste cyclable Gouin, elle est adressée à la mairesse Black de Montréal-Nord. Donc, la VAS sur Gouin vient d'être démantelée. Va-t-elle revenir l'an prochain et sera-t-elle pérennisée? Bonjour, Mme. Madame Black, à vous la parole. Je n'étais pas encore installée. Donc, oui, alors, merci M. Farran pour votre question. En fait, comme je l'ai dit hier lors de la période de question d'hier soir, la VAS, en fait, la piste cyclable et le sens unique sur le boulevard Gouin, c'est un projet qui était temporaire dans le cadre vraiment de la pandémie qu'on avait vu quand on était en déconfinement, qu'il y avait beaucoup de citoyens qui étaient sur la piste cyclable. Et c'est vraiment dans cette optique-là que ça avait été mis en place. Le projet, en fait, est démantelé actuellement. Donc, pour la suite, les équipes sont souhaitées aller de l'avant. Et bien entendu, il y aura des discussions avec les citoyens, des consultations qui auront lieu. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on est actuellement. Mais je tiens à rappeler que c'est un projet qui était temporaire et qui, en fait, est démantelé actuellement pour l'hiver. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Black. La prochaine question portait sur l'axe Christophe Colomb. C'était la 11e question qui nous provenait de Monsieur Julien Puget. Donc, nous allons, nous n'allons pas l'aller. Je dirais que l'intervention de Madame Black se poursuit. Je ne sais pas si c'est un problème technique. Bon. OK. Je pense que ça devrait être correct. C'est bon. Je vais poursuivre. Donc, on a une question qui nous provient de Monsieur Adam Abera. Et elle concerne la rue Kevendish et de Terrebonne. Elle est adressée à Madame Montgomery ou Monsieur Arsenault. Donc, hello, Kevendish Street, southbound à Terrebonne, a very rough patch of pothole. It has been like this for over a year. When will you repair it? Madame Montgomery, vous voulez prendre la parole? Madame Montgomery, vous voulez prendre la parole? Merci. Merci. Alors, les problèmes techniques semblent être réglés. Nous allons donc poursuivre la période de questions provenant du public avec la question numéro 48. Elle nous provient de Mme Madeleine Devillé, sur l'organisme Zone. Donc, étant inquiète des finances de la Ville de Montréal, j'aimerais savoir quel est le pourcentage de taxes commerciales dues ont été encaissées par la Ville de Montréal en date du 1er septembre, ça parle du réseau Express Vélo, et c'est adressé à la mairesse de Montréal. Monsieur Doré, je vous cède la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Mme la Présidente. On est bien sur la question numéro 48 sur les taxes commerciales. Tout à fait. Parfait. J'avais entendu à la fin autre chose, donc je n'étais pas certain. Donc, merci beaucoup, Mme, pour votre question. Je n'ai pas la statistique de façon séparée, en fait, ce qu'on a regardé, mais en fait, je n'ai pas les statistiques avec moi de façon précise, là, de façon séparée entre les taxes résidentielles et les non résidentielles. Mais à ce moment-ci, ce que je peux vous dire, c'est que 93,4 % des sommes, donc des taxes foncières ont été perçues, soit donc après le deuxième versement. C'est exactement, en fait, c'est pareil comme une année régulière lorsque le deuxième versement est beaucoup plus tôt. Alors, en ce moment, les données sont comparables avec les autres années, mais le pourcentage de taxes, c'est 93,4 % en ce moment qui ont été collectés après le deuxième versement qui avait été décalé par deux fois. Merci beaucoup, M. Doré. La question 47, je l'avais sautée, c'était une question, une quatrième question sur le même sujet, nous provenait de M. Charest. Nous serions donc à la question 49, qui concerne l'implantation 4 et 5G. Elle nous provient de M. Klaus Cheroubel. Et donc, il est maintenant largement connu que la technologie 4G et 5G contribuera au réchauffement climatique et qu'elle représente un danger sans précédent pour la santé publique. Mais la 5G représente en plus une menace sérieuse quant à la protection de la vie privée des citoyens et autres enjeux de la cybersécurité. Selon le Global Risk Report 2018 du World Economic Forum, la cybersécurité est le troisième plus grand risque au monde, surpassé seulement par les catastrophes naturelles et autres conditions extrêmes. Comment est-ce que l'opposition se positionne face au déploiement imposé par l'industrie des télécommunications dont les citoyens n'ont pas besoin? Comment se positionne-t-elle face à cet article de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités, le point 26 donc de cette charte, au fin de favoriser la jouissance de par les citoyennes et les citoyens de leur droit à la sécurité, la Ville de Montréal s'engage à protéger l'intégrité physique des personnes? Monsieur Savi. Monsieur Savi. Monsieur Savi. Merci beaucoup Madame la Présidente. Alors, je prendrai la réponse vu qu'elle a été directement orientée vers l'opposition. bien c'est clair que l'opposition officielle à l'hôtel de ville ne peut que militer pour la protection de la vie privée, ne peut que militer pour la protection des informations qui sont colligées, tout simplement à l'insu et sans consentement des citoyens. Là, on parle clairement de la 5G et je me rappelle de vous, Monsieur Claude Schorbel, de votre question que vous avez posée à l'hôtel de ville et vous avez maintenant évoqué un autre angle. Alors, je suis très très content que vous parlez maintenant plutôt de la protection de la vie privée. Bien c'est sûr que l'opposition officielle est claire là-dessus. Il faut la protéger, que ce soit avec cette technologie-là, cette nouvelle technologie ou d'autres. Maintenant, ce que nous on prend, c'est qu'on sait que la Ville de Montréal ou le porteur de dossier a déjà mandaté une étude par rapport à ceci. On espère bien que cette étude-là va inclure, en plus des dangers en lien avec, je dirais, l'environnement, la santé, inclure aussi le volet de la protection de la vie privée et des informations personnelles. Alors, on l'espère bien et on a hâte de voir le résultat de ces études. Merci. Je vous remercie, Monsieur Sari. La prochaine question numéro 50 touchait toujours l'axe Christophe Collomb. Elle nous provenait de Monsieur Thibault Levert. C'était la douzième question sur ce sujet. Passons donc à la question numéro 51, qui nous provient de Monsieur Marc Poulin, à propos des rues Elverte dans l'arrondissement d'Outremont. Elle est adressée au maire d'Outremont, Monsieur Tom Linson. Alors, depuis maintenant près de six semaines, j'essaie d'avoir réponse à ces questions, pourtant fort simples, de la part de l'élu Projet Montréal, Valérie Patreau, responsable des projets de rues Elverte à Outremont. Malgré mes nombreuses relances et n'ayant toujours pas de réponse à mes questions, je m'adresse donc à vous. L'arrondissement a annoncé aller de l'avant avec la mise en chantier de sept rues Elverte. Excellente initiative. Mes questions. À combien s'élève le budget total pour les divers PTI pour ces rues Elverte? Et allez-vous procéder, oui ou non, par appel d'offre pour l'attribution du contrat de construction? Monsieur Tom Linson, à vous la parole. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Poulin, de prendre le temps encore une fois de nous écrire. Laissez-moi en premier lieu vous féliciter, Monsieur Poulin, pour avoir finalement confirmé votre saut dans l'arène politique locale avec la création de votre tout nouveau parti d'indépendants à Outremont. Je vous félicite. Je me demande si vous n'avez pas déçu plusieurs de vos grands amis dans l'équipe d'Ensemble Montréal, mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Pour ce qui est de votre question sur les ruelles vertes, dans le PTI de l'arrondissement, nous avons réservé un montant de 200 000 $ pour les projets de ruelles vertes. Nous avons l'intention de respecter ce budget-là. Par contre, en effet, il y a plusieurs anciens PTI qui pourraient aussi servir à faire des projets de ruelles vertes. Et nous avons débuté, finalisé, pardon, le processus d'approbation citoyenne. Et les sept projets ont passé l'acceptation des citoyens. Et donc, on commence les projets. Donc, quand les projets vont être confirmés, nous allons avoir les vrais prix pour faire l'implantation de ces sept ruelles vertes-là. Mais pour le moment, c'est 200 000 $. Et ce sera par appel de prix que nous allons trouver les contracteurs pour faire ces travaux-là. Merci beaucoup pour votre question. À très bientôt. Merci, M. le maire. La prochaine question nous vient de Mme Lynn Frappier à propos des services communautaux. Elle s'adresse à la mairesse Black. Donc, je voudrais savoir quand pourrons-nous nous prévaloir du service complet de Communautaux. Ma fille est handicapée et vit en famille d'accueil à Lavaltrie. Et ma mère est âgée et vit en CHSLD à Blainville. Je n'ai pas de voiture et je suis abonné à Communautaux. Mais je dois aller chercher les voitures assez loin. Je ne peux me prévaloir des services du programme FLEX car je n'ai pas assez de temps pour aller chercher les voitures, même les plus proches. Merci. Mme Black, à vous la parole. Oui, alors merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Mme Frappier, pour votre question. En fait, concernant le service Communautaux, vous seriez heureuse d'apprendre que le bail a été renouvelé avec Communautaux pas plus tard que le 31 août dernier lors du conseil d'arrondissement. Alors donc, il y a trois endroits qui ont été confirmés. Le stationnement municipal à l'intersection de l'avenue Saint-Julien et rue de Charleroi, le stationnement arrière de la Maison culturelle et communautaire, mais également le stationnement du Parc sauvé. Donc, ces trois installations vont permettre entre autres aux citoyens de bénéficier de ces services de Communautaux. On comprend que ces trois installations, je comprends aussi dans votre question, vous souhaiteriez que nous en ayons davantage. Je vais prendre cette information délibérée avec mes collègues et on va voir aussi, parce que vous devez également comprendre que ce n'est pas que l'arrondissement qui a préséance là-dessus, c'est également suite à des demandes de Communautaux que le tout peut être implanté et c'est souvent en fonction de l'utilisation et de la fréquentation de ces outils. Donc, vraiment, c'est dans ce contexte-là que tout ça s'implante, mais on souhaite que ça se maintienne. Et d'ailleurs, on a renouvelé notre bail avec eux pour les trois installations. Donc, c'est vraiment un souhait et c'est important pour nous qu'ils puissent avoir ces alternatives au mode de transport à Montréal. Alors, merci Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Les deux prochaines questions seront sautées puisqu'elles concernaient l'axe Christophe-Colomb. Ça nous provenait de Madame Julie Patnaude. Et l'axe Saint-Denis, M. Tarek Ben-Gorbal avait des questions là-dessus. Nous serions rendus à la question 55 qui nous parle de l'intersection Descaries-Maisonneuve. Elle nous provient de Madame Sophie Latterreur. Elle est adressée à la mairesse. Donc, pourquoi avoir coupé le budget de la sécurisation de l'intersection du boulevard de Maisonneuve et du boulevard Descaries dans NDG ? Des gens sont morts à cette intersection et cela aurait pu être évité. Combien vaut une vie, Madame la mairesse ? Le problème a été signalé depuis plusieurs années. M. Caldwell, à vous la parole maintenant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour votre question. J'ai eu la chance de répondre à des questions semblables hier. Il y aura un réaménagement. Le réaménagement se fera lorsque l'ensemble des opérations surco vont nous le permettre. C'est un travail qui se fait avec l'arrondissement. C'est une intersection compliquée, difficile où il y a beaucoup de circulation automobile, beaucoup de circulation d'autobus, de circulation vélo, de circulation piétonne. Il devra y avoir des choix qui seront faits pour la sécurité des piétons dans le concept d'aménagement final. Ce qui va primer, c'est la sécurité des plus vulnérables des piétons. Donc, il y a ce travail-là de planification d'aménagement qui est en cours. Ceci dit, dès maintenant, dans l'ensemble de nos opérations, spécifiquement la programmation des feux. Vous avez, on a annoncé la reprogrammation de tous les feux de circulation pour laisser plus de place, plus de temps aux piétons pour les protéger. Donc, bien qu'un jour il y aura un réaménagement, il y aura des actions mises en place dès maintenant, très rapidement, justement, pour la sécurité de cette intersection-là en continu. Parce que les causes d'accidents sont multiples. Il n'y aura pas une réponse claire et simple qui va venir régler tous les problèmes. Il va falloir travailler sur tous les plans. Il faudra bonifier l'aménagement et la sécurité de cette intersection en continu. Et c'est ce que nous ferons. Merci. Merci beaucoup, M. Caldwell, pour votre réponse. La prochaine question traite de la Marina de la Chine. Elle nous provient de Mme Josée Côté. Elle est adressée à la mairesse Plante. Donc, alors que votre parti avance que la décision de fermer le port de plaisance est une décision longuement réfléchie depuis de nombreuses années, pourquoi avoir donné un si court avis aux plaisanciers qui se retrouvent pour 89% d'entre eux sans place à quai dans la grande région de Montréal? Ceux-ci devront maintenant parcourir deux ou trois heures de route pour aller à leur bateau en Ontario à chaque week-end. D'autres devront vendre leurs embarcations. D'autres achèteront un plus gros camion pour transporter leurs embarcations. D'autres encore déménageront. Pour plusieurs, c'était un milieu de vie familiale et de retraite depuis de nombreuses années. Pourquoi bafouer de la sorte les bases du respect des individus qui ont pourtant payé notablement leurs frais de quaiage, année après année, pour ce service offert par la Ville? M. Baudry, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Mme Côté, pour votre question. Écoutez, tout d'abord, la Ville de Montréal, vous avez raison de le dire, ça fait plusieurs années, mais qu'elle essaie de trouver des solutions pour rendre viable cette installation-là qui ne l'était malheureusement pas. Quand vous dites, on est arrivé à la dernière minute au niveau de la vie des plaisanciers, écoutez, c'est pratiquement un an qu'on donne à tous les plaisanciers pour se revirer de bord, pour trouver un nouvel emplacement justement parce qu'on a annoncé la décision de la Ville de Montréal de fermer cette marina et d'ouvrir le site dans un projet exceptionnel qui sera au bénéfice de toute la population montréalaise. On a d'ailleurs même remboursé les frais de quaiage à plusieurs plaisanciers qui ne se sont pas prémunis du quai pendant cette saison-là, et plusieurs d'entre eux ont accepté l'offre justement pour ne pas payer des frais dans cette dernière année-là et trouver des options au niveau de leur bateau. Je crois nullement par contre que nous bafouons les bases de respect d'un individu parce que certes, le fait de posséder un bateau, d'avoir un bateau est une passion, mais les passions ne doivent pas être un fardeau pour les Montréalais et Montréalaises. Et actuellement, la marina de la Chine, c'est ce qui est d'été. Oui, ça va générer plus de déplacements, mais comme plusieurs passions font, c'est-à-dire on veut faire du ski alpin, on se déplace à l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, actuellement, oui, les gens de la marina devront trouver de nouvelles options et nous allons offrir un projet exceptionnel pour tous les Montréalais et Montréalaises, et on espère que les plaisanciers pourront également en profiter. Merci, M. Baudry. La prochaine question nous provient de Mme Sandra Kleinman, de l'organisme bibliophile à propos de la rue Queen Mary. Elle s'adresse à M. Doré. Donc, I am the owner of Bibliophile on Queen Mary Road. The roadway east of Descari needs to be repaved and creates an appearance that the neighbourhood is deteriorating. When I asked Marvin Rotran, our local councillor, he said the street is classified as arterial and that the decision to repave depends on the centre city. Can you confirm that he has written to your office repeatedly? Can you confirm that the Queen Mary Road east of Descari will indeed be repaved in 2021? Thank you. M. Caldwell, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Thank you for your question. Let me check out the situation about Queen Mary Road at this specific location. I don't have the answer right now. Let me answer you. I'll get back to you with a more precise answer about the specific programmation for this specific area. Thank you. Merci beaucoup, M. Caldwell. La prochaine question concerne la rue Saint-Denis. Donc, nous allons la sauter. Elle nous provient de Mme Ginny Tuot. La question 59 s'adresse à Mme la mairesse. Elle provient de Mme Morgane Fouillant à propos de l'aménagement de la rue Follum. Donc, bonjour, Mme la mairesse. En tant que propriétaire de la rue, sur la rue Follum, je me pose la question de la pertinence et de l'origine de l'idée de l'ouverture de la rue Follum sur Notre-Dame. Il n'est pas sans savoir que la sécurité des enfants et des habitants aux abords des écoles et des CPE est de moins en moins sécuritaire depuis quelques mois du fait de l'augmentation de la circulation. À qui pouvons-nous nous adresser en tant que citoyens si cette éventuelle ouverture n'est pas du ressort de la municipalité? Merci de l'attention que vous voudrez bien d'accorder à ma question. Il suscite beaucoup d'inquiétude dans le quartier. Mme Mauserolle, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Fouillon, pour votre question. Pour préciser, il s'agit effectivement d'une proposition qui est faite par la Ville de Montréal dans le cadre de cette grande planification urbanistique qui est le PPU des Faubourgs dans Centre-Sud. L'objectif de la proposition d'ouvrir la rue Follum n'était en aucun cas de créer plus de circulation ou plus de désagréments liés à la circulation automobile, mais bien de venir réparer certaines fractures dans le paysage urbanistique du quartier. Donc, l'idée était de venir reconnecter différents secteurs et en plus de favoriser aussi l'accès aux berges pour les citoyens et citoyennes. L'ouverture de la rue Follum s'inscrit aussi dans la perspective où Notre-Dame n'est plus une autoroute, mais bel et bien un boulevard urbain sur lequel on pourrait trouver des modes de transport actifs et des modes de transport en commun. Donc, ça n'est vraiment en aucun cas une volonté de venir miner la sécurité des citoyens et citoyennes dans ce milieu de vie qu'est la rue Follum. Ceci dit, ce n'est qu'une proposition. Le PPU des Faubourgs est soumis à consultation en ce moment à l'OCPM. Les consultations commencent dès maintenant. Donc, tout est sur la table, tout est ouvert à discussion. Donc, je vous invite à venir partager votre point de vue concernant les aménagements de la rue Follum et de ne pas hésiter non plus si vous avez d'autres questions à me contacter par courriel. Ça me fera plaisir de discuter de ces enjeux-là avec vous. Donc, merci beaucoup pour la question encore une fois. Merci beaucoup, Mme Oserolle. Donc, la prochaine question nous provient de Mme Heidi Dab, de l'organisme Sur la Falaise, à propos du développement de la DALPARC. Elle s'adresse à la mairesse. Alors, merci, Mme Plante. Quelles sont les prochaines étapes pour le développement du DALPARC? M. Baudry, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup pour la question. Je vais être un peu dans la redite par rapport à ce que j'ai dit hier. Bien, le projet de DALPARC, c'est un projet prioritaire pour notre administration. C'est un projet qui va réunir aussi deux quartiers. Tout d'abord, il faut laisser le temps au chantier de Turcot de se terminer. C'est en juin 2021 qu'il sera terminé. Entre temps, on ne chôme pas, on continue à travailler sur le projet. On est en discussion avec le gouvernement du Québec pour voir leur implication financière dans le dossier. Il y a de l'intérêt de ce côté-là, mais il faut vraiment pouvoir le définir. Et on va également commencer différentes études pour vraiment nous aussi définir au niveau financier la portée du projet, le type de projet qu'on aura. Donc, ce sont les jalons les plus importants qui s'en viennent. Je vous rappelle les jalons qui ont déjà eu, qui ont été la délimitation de l'espace, le renouvellement des réserves dans le but éventuellement, quand on sera un peu plus avancé, de déployer notre stratégie immobilière pour le lien de cette DALPARC. Voilà. Merci. Je vous remercie, M. Baudry. La prochaine question traitait de l'intersection des caries Maisonneuve, et c'est la quatrième sur le sujet. Elle nous provenait de M. Sébastien Rondeau. Donc, nous allons l'écarter pour passer à la question numéro 62. Donc, c'est la première question sur ce sujet à propos du budget, justement, 2021. Il nous provient de M. Pierre Pagé de l'organisme Montréal pour tous. Et elle est adressée à M. Benoît Doré. Donc, bonjour. Votre administration ainsi que la précédente nous ont habitués à des chiffres sérieux. Où sont les estimés actuels de revenus, dépenses, emprunts pour le budget 2021? Sinon, quand seront-ils disponibles? Car ils sont à la base de toute participation sérieuse des citoyens élus et fonctionnaires. de l'organisme Montréal. M. Doré, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour, Mme la Présidente. Merci beaucoup de continuer d'être en train de regarder les finances de la Ville. Vous nous avez habitués pendant de nombreuses années à venir au conseil municipal, venir également aux commissions des finances pour le budget. Et puis, pour la deuxième année, vous participez également aux consultations prébudgétales, vous et les gens de Montréal pour tous. Alors, comme vous êtes un habitué, vous savez qu'il y a l'évolution budgétaire au 31 août qui va être déposé au mois d'octobre prochain. Alors, vous pourrez voir les différents scénarios. Mais juste avant ça, donc, d'ici quelques petites semaines, je vais faire une mise à jour, donc, budgétaire pour ce qui en est de la pandémie. Alors, je vous invite à suivre le tout. On pourra, bien sûr, envoyer une invitation aux jeunes Montréal pour tous, pour être sûr de ne pas manquer ça. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, M. Bagu. Je vous remercie beaucoup, M. Doré. Alors, la prochaine question… Je pense qu'on a encore des enjeux techniques, ça va? Alors, la prochaine question nous parle de l'occupation du domaine public. Il provient de Mme Suzanne Bette, la réglementation sur les terrasses. Donc, elle est adressée à M. Croteau. Alors, le 24 juin, le bar Mamie… L'occupation du trottoir et de la chaussée force les piétons à descendre dans la rue. Nous avons écrit au chef de l'urbanisme des permis et des inspections. Son courriel ne confirme aucune inspection et évoque l'assouplissement des règles d'attribution des permis cette année. Nous comprenons que l'arrondissement s'efforce de soutenir les commerces dans cette situation exceptionnelle. Mais alors, comment va-t-il au respect des responsabilités qui accompagnent les bénéfices octroyés par le permis? Si les règles sont assouplies, comment l'arrondissement décide-t-il des limites et s'assure qu'il n'y a pas d'abus? À quoi sert l'édiction de règlement s'il ne sert pas de cadre à l'arbitrage des conflits entre différents usagers de l'arrondissement? Monsieur Croteau, prenez la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour votre question. En effet, nous sommes dans une saison hors du commun. Comme vous le savez, plusieurs restaurants, bars, cafés ont... C'est une saison hors du commun. Super de l'assemblée et la période de question, de toute façon, qui se terminaient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, M. Croteau, si vous voulez bien reprendre votre réponse à la citoyenne. Sous-titrage ST' 501 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 On veut faire une dernière tentative avec votre permission, à moins que c'est l'été qu'on va élever votre discussion. Déjà là, on vous perd dans la communication, M. Pérez. Je pense que même malgré notre bonne volonté, ça serait difficile de poursuivre. Mme la mairesse, est-ce que… Bien, en fait, Mme la présidente, en fait, M. Pérez, c'est ça, on vous entend un petit peu mieux, mais vraiment, c'est très achouré. On entend très, très peu la question. Donc, dans tous les cas, moi, si on peut avoir votre question, parce que je pense que c'est important d'avoir cet échange-là, ça va me faire plaisir. Mais j'avoue que présentement, même quand vous venez de faire votre intervention, je vous entends vraiment très, très mal. C'est entrecoupé. Alors, voilà. Mais on peut se réessayer, si on veut, là. Il n'y a pas de problème. Je reçois des textos de mes collègues, comme moi, c'est problématique. Alors, on va s'en tenir à la décision de la présidente. M. Deschers. Merci, Mme la présidente. Juste une question. Puisque la journée était prévue pour le conseil, pourquoi n'ajourne-t-on pas jusqu'à cet après-midi pour qu'il y ait un réexamen de tout l'aspect technologique, mais que nous puissions reprendre cet après-midi? Parce que là, moi, en tout cas, je vais être là demain, mais il y a des... Il y a des enjeux techniques vraiment sérieux. Pardon? M. Deschamps? Oui. Voyez-vous, c'est ça, il y a des enjeux techniques, même avec le réseau ici à l'hôtel de ville. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est difficile pour même revenir cet après-midi. Alors, j'attends les délibérations, s'il vous plaît bien. Oui, bien, voilà, nous nous sommes parlé. Les deux leaders s'entendent. M. Limoges? Nous nous sommes parlé. Effectivement, je vous entends, Mme la présidente. Je comprends qu'il y a des membres qui souhaiteraient revenir cet après-midi, mais effectivement, plutôt que de revenir pour constater des problèmes, on va se donner la marge pour que le bureau de la présidence puisse les solutionner. Alors, je vais faire une proposition à ce stade-ci d'une reprise d'un ajournement jusqu'à 8h30 demain matin. Je vous explique pourquoi. M'excuse. Parce que la mairie, 8h30. Et la raison est que si on reprend pas plus tard, la mairie sera à C40 de 9h à 10h. Alors, si on veut qu'elle puisse répondre au chef de l'opposition officielle, ce qui est quand même son devoir, il faudrait commencer avant ça. Ça a l'avantage aussi de nous permettre de tenir raisonnablement tôt. M. Lidaire, le greffier m'indique qu'il faudrait quand même débuter avec une séance de questions de la part des citoyens de 30 minutes. Donc, soit que nous… M. Ok. Attendez. M. Je crois qu'une convention à 8h… M. Ça, c'est un élément nouveau. M. Mais ça fait partie quand même. M. Je vais demander… M. Je vais demander à ce moment-là un ajoutnement de… M. On peut commencer à cette heure de tarde. Mais en ce moment, tout fonctionne très bien. Je tiens à mentionner que ça fonctionne très bien en ce moment. Chez nous aussi. L'hôtel de ville, ça fonctionne un peu moins bien. C'est vraiment instable. Donc, vous demandez votre patience, s'il vous plaît. Et comme nous sommes en webdiffusion, vous le savez, c'est là la problématique. M. Serré, est-ce que votre intervention peut attendre un moment? Évidemment, Mme la Présidente. Juste pour rappeler à tout le monde que c'est enregistré quand même la discussion. Merci. Je pense que ça fonctionne bien pour moi aussi. Est-ce que M. Pérez pourrait participer par téléphone? Parce que ça semble bien fonctionner pour le reste des conseillers. Salut, moi, je peux essayer. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Très bien. Parce que je me suis enlevé de mon Internet maison. Je suis allé sur cellulaire. J'ai changé d'oparleur. Donc, ça ne peut pas être mon Internet. C'est vraiment sur cellulaire. Donc, je pense vraiment que c'est... M. Pérez, je suis d'accord avec vous. Ça semble bien fonctionner. J'espère juste qu'ici, le réseau de l'hôtel de ville va être stable, en tout cas pour la durée qu'on a besoin. Alors, je vais vous laisser poser votre question, comme c'était prévu. On arrivait à ce moment-là. Et espérait que... Allez-y. Allez-y, M. Pérez. Est-ce que les leaders sont en train d'avoir des discussions, justement, pour essayer de finaliser s'il y aura un ajournement ou pas, Mme la Présidente? On va tenter de poursuivre le conseil à ce moment-ci. J'aurais besoin qu'on nous donne 30 secondes, s'il vous plaît. Absolument. J'étais en train... On a comme plusieurs conversations parallèles en ce moment. On est d'accord. On va donner la chance que ça continue, mais on a besoin d'une trentaine de secondes, s'il vous plaît. C'est bien. Allez-y, M. Dimanche. Prenez le temps qu'il faut. Je vous reviens réellement dans les meilleurs délais, là. Alors, je remercie d'ailleurs l'excellente bonne volonté de tout un chacun dans cette situation particulièrement spéciale, dont on va se souvenir longtemps ce matin. Merci à tous pour votre patience et votre résilience. C'est très apprécié. Merci. 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 Alors, Mme la Présidente, on peut reprendre nos travaux et voir jusqu'où cela nous mène dans les conditions technologiques qui sont les nôtres. Bon, dans une ultime tentative, donc, nous allons reprendre pour le mieux, nous espérons. Donc, M. Pérez, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Comme je disais, hier, on a reçu un rapport du Bureau de la maîtrise générale suite à une enquête sur le service de matériel roulant. Un rapport qu'on ne peut que décrire comme étant dévastateur. Voici quelques citations du rapport. Le respect des règles contractuelles n'est pas perçu par la direction comme étant requis. L'appel d'offre n'est pas dans les coutumes du SMRA. Le directeur du service concède aux enquêteurs que depuis l'élargissement du mandat de SMRA, le respect des règles contractuelles a possiblement été négligé. Félicitations. Plus généralement, le BIG dit ceci, et je cite, « Les manquements au cadre nominatif sont variés, nombreux et dans certains cas très graves. » Ce qui se traduit notamment par au moins 9 millions de dollars de contrats de gris à gris qui devaient normalement passer par des appels d'offres. Or, en 2018, le contrôle général avait fait une enquête sur le SMRA et a conclu des manquements sur la gestion contractuelle. Le contrôle général aurait apparemment rencontré le service de 2018 à 2020, mais visuellement, rien n'a été donné. Donc, nous avons une équipe de direction qui ne se trouve pas utile de respecter les règles de gestion contractuelle. Question, madame la présidente. Est-ce que madame la mairesse et les membres du CE ont été mis au courant des problèmes du SMRA, soulevés par le contrôle de l'heure générale en 2008? Et si oui, comment expliquer que rien n'a été fait pour corriger la situation telle que démontrée par l'enquête du ministre général? Merci beaucoup, M. Pérez. Je passe la parole maintenant à madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Merci, M. le chef de l'opposition, pour votre question. Évidemment, on prend cette situation-là très au sérieux. Et évidemment, conformément aux recommandations du bureau de l'inspecteur général, il y a un plan de redressement qui va être établi au sein de ce service-là, qui, on le sait, est responsable quand même de l'inventaire de plus de 8 000 véhicules de la ville. Donc, c'est un service très important. Et il faut savoir que, oui, on a été mis au courant. Puis, il y a des actions qui ont déjà été prises vraiment pour corriger la situation. Entre autres, grâce à l'accompagnement, donc quand on a été mis au courant, on a travaillé avec le service de performance organisationnelle. Alors, c'est un travail qui prend un certain temps. Maintenant, on a le rapport du BIC qui est sorti. Et ce que je veux dire aux Montréalais et Montréalaises, c'est que ce qu'on a entendu hier et leur genre de… comment c'est… les informations qui ont été divulguées hier par le bureau de l'inspecteur général, ce n'est vraiment pas des actions qu'on tolère, qu'on ne veut pas tolérer. Et évidemment, ceux qui ont fait preuve de négligence, bien, ils n'ont pas leur place au sein de la ville de Montréal. Merci. Merci beaucoup, Mme la mairesse. M. Pérez, avez-vous un complément pour la question? Je crois que c'est vraiment aussi l'Internet. M. Pérez, êtes-vous de retour? Est-ce que je peux suggérer qu'exceptionnellement, Mme Boivin-Roy parle en nom et place de M. Pérez et pose la question complémentaire sans que ça lui enlève sa propre question? Tout à fait, tout à fait. Je comprends que ce n'est pas tout à fait dans nos règles, mais c'est une entorse que je permettrais avec plaisir. si ça pourrait permettre à Mme Boivin-Roy de poser la question complémentaire de M. Pérez. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, je ne l'ai pas, la question complémentaire de M. Pérez. Est-ce que vous voulez aller avec votre question? Oui, absolument, absolument. Allez-y, Mme Boivin-Roy. Merci beaucoup. De toute façon, je vais continuer avec ce même dossier et ce rapport plutôt accablant. M. Pérez essaie de parler, mais son micro, il est fermé. Oui, on va laisser la parole à Mme Boivin-Roy. C'est bon. Mme la Présidente, avec votre permission, je veux confirmer que la problématique n'est pas de mon point de vue de l'Internet, parce que je suis sur un réseau cellulaire et je n'ai aucun enjeu là-dessus, rien que pour vous en informer. Je vais essayer une dernière tentative pour ma question complémentaire, avec votre permission. Sinon, on passera à Mme Karine Boivin-Roy. Allez-y, on vous entend bien. Alors, comme je disais, je suis un peu perplexe de la réponse de Mme la Mérèse qui dit qu'elle était au courant sur cet enjeu-là, qu'il y avait un plan de redressement. Or, le rapport de l'inspecteur général confirme que rien n'a été fait, ou presque, depuis deux ans. Alors, ma question, est-ce que Mme la Mérèse et son administration ont toujours confiance dans le directeur du SMRA? Mme la Mérèse? Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, je pense que c'est important de rappeler les différentes étapes. Et c'est normal de suivre, surtout dans un processus où il y a des problèmes qui sont mis de l'avant. Non seulement il faut les entendre, chose qu'on n'a jamais hésité à faire, et ça depuis le début, dans ce service-là. Mais quand il y a des problématiques ailleurs, on répond toujours présent. Mais il y a également des étapes passives. Et je pense que M. Pérez connaît bien les rouages administratifs et au lien aussi des enjeux de ressources humaines qu'il ne faut pas bafouer non plus. Alors, il y a des étapes. Alors, je tiens à rappeler qu'on a été accompagnés, dès qu'on a eu le rapport du contrôleur général, on a choisi d'être accompagnés par le service de performance organisationnelle qui, pour moi, existe justement pour amener ces changements-là en bonne et due forme. Ceci étant dit, à ce moment-ci, avec le rapport du contrôleur général, pas du contrôleur général, de l'inspecteur général, on s'entend, il y a comme une couche supplémentaire qui s'ajoute. Ce sont deux enquêtes différentes et vous le savez, M. Pérez, le contrôleur pose certaines questions, l'inspecteur général en pose d'autres. Alors, c'est un rapport qui s'ajoute et qui nous va nous permettre de poser des gestes en lien avec les recommandations et les constats. Et comme je le disais tout à l'heure, une fois les, comment dire, certaines vérifications faites, nous allons nous assurer que cette situation est rétablie et que les personnes qui ont des responsabilités seront évidemment tenues responsables dépendamment des gestes ou non, ou les non-gestes qui auront été posés. Merci. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Mme Boisvert-Roy, maintenant, à vous la parole. Oui, merci, Mme la présidente. Alors, je vais continuer sur ce même dossier, la constatation d'un dysfonctionnement profond en matière de passation et de gestion des contrats. D'après le rapport du bureau de l'inspecteur général, il y avait visiblement un service qui était au courant du problème des appels d'offres au service du matériel roulant, en dehors du contrôleur général. Il s'agit du service des finances. En 2019, le service des finances avait dressé une liste de tous les dépassements de seuils d'appels d'offres et les a présentés au service du matériel roulant. Donc, le service des finances a eu le temps, visiblement, de sonner la cloche et s'est rendu compte que ça n'allait pas dans cet autre service. Alors, bref, les finances étaient au courant des pratiques du SMRA. Est-ce que le service des finances de la Ville avait informé la direction générale et le comité exécutif de ce qu'il avait appris sur les pratiques du SMRA? Merci. Merci beaucoup, Mme Boisvert-Roy, pour votre question. M. Doré. Oui, merci beaucoup, Mme la présidente. Comme la mairesse le disait, dès 2018, le bureau de l'inspecteur général a commencé à travailler et a demandé différents livrables au service du matériel roulant et des ateliers. Il y a un suivi qui a été fait, un suivi qui a été fait autant auprès de la direction pour la gestion, en tant que telle, que sur les différents processus. Le service de la performance organisationnelle a travaillé justement avec la direction du SMRA pour implanter de nouvelles pratiques. D'un point de vue gestion également, donc à la direction générale adjointe, on a fait un accompagnement donc du gestionnaire et des gestionnaires. Il y a eu différentes actions qui ont été entreprises, 2018, 2019 et 2020. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un rapport, justement, de l'inspectrice générale qui est effectivement dévastateur. C'est pour ça qu'en ce moment, en fait, depuis le dépôt du rapport, on est en lien avec les gestionnaires, on rencontre M. Savage. Et puis, comme la mairesse le mentionnait, de tels gestes, bien sûr, n'ont pas sa place dans n'importe quelle administration publique, assurément pas dans celle de la Ville de Montréal. On va prendre l'ensemble des actions, mais je peux garantir aux membres de ce conseil qu'il y a eu déjà des actions qui ont été offrises, qui ont déjà été faites. Alors, on va poursuivre le tout et on va s'assurer. De toute façon, la commission de l'inspecteur général va faire son travail, va étudier le rapport, va demander aux différentes parties de se présenter. Il y aura des recommandations qui nous seront nouvelles. On va les suivre. Merci, M. Doré. La commission générale a été active. Merci beaucoup, M. Doré. Mme Bois-Vérois. Merci, Mme la présidente. Alors, M. Doré, nous serons d'accord avec vous que le rapport, effectivement, est dévastateur. Une des pratiques graves du SMRA a été l'émission de bons de commande à 1 $, somme symbolique. Alors, ces valeurs étaient éventuellement modifiées pour refléter la valeur réelle. Selon la direction du SMRA, cette situation se produisait lorsque le budget était complètement épuisé auprès du service. Alors, effectuer des bons de commande à 1 $, on va s'entendre que c'est tout simplement une mauvaise façon de gérer la Ville. Alors, pourquoi le service des finances n'est-il pas transféré les sommes nécessaires? M. Doré, voulez-vous poursuivre? Effectivement, je vais poursuivre. Je vais être parfaitement d'accord avec la leader de l'opposition officielle qui fait des bons de commande à 1 $. Et puis, une fois qu'on peut traiter les budgets, à ce moment-là, avec les différentes tractations budgétaires, avec les clés comptables, on s'assure à ce moment-là que ça fonctionne. C'est pour ça, justement, qu'il y a un accompagnement qui a été fait auprès du directeur, auprès de la direction, pour s'assurer de rétablir la situation. Transférer des crédits comme ça, les gens sont tenus de respecter leur budget. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Les taxes, les gens les paient en se disant qu'il faut qu'ils en aient pour leur argent. Et donc, ce qu'on demande à nos gestionnaires, bien, c'est de gérer. Alors, c'est pour ça qu'il y a un accompagnement qui a été fait. Visiblement, ce n'est pas suffisant. M. Savage est entré en paix, a déjà été rencontré. Ça se poursuit en ce moment. Les gens dans le service sont aussi rencontrés. Alors, on va faire, on va continuer nos différentes actions là-dessus. Et comme le disait la mairesse, de tels agissements n'ont pas leur place. Les gestionnaires, je pense qu'ils ont le devoir de gérer correctement leur budget. Et c'est ce qu'on demande à l'ensemble des gestionnaires. Et je peux vous garantir que de telles pratiques, on n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec les finances dans les mois derniers pour s'assurer qu'une telle pratique, mais ça ne se fasse pas dans les différentes unités de la Ville, y compris dans les arrondissements. Je vous remercie beaucoup pour la réponse, M. Doré. Est-ce que Mme Barbe ou M. Miranda auraient une question pour l'Assemblée? Aucune question pour moi, Mme la Présidente. Merci beaucoup à vous deux. Alors, nous pourrions poursuivre nos travaux avec la période des autres membres du Conseil, une trentaine de minutes. Alors, vous pouvez y aller dans 3, 2, 1. M. Rotran. Merci, Mme la Présidente. Ma question est soit pour M. Caldwell ou M. Solvay. Effectivement, comme j'ai dit au Conseil hier, le STM a perdu presque 400 millions de dollars de revenus depuis le mois de mars et que l'achalandage maintenant est 25 % de ce qu'il s'était en février. Le gouvernement du Québec a mis 400 millions de dollars dans une fonte spéciale que les neufs transporteurs urbains, les sociétés de transports, peuvent accéder. Presque 300 millions de dollars de ce montant est réservé pour le STM. Mais le gouvernement demande un plan de redressement. Le gouvernement veut des réductions des services pour être plus réels avec l'achalandage et de prendre en considération que les contribuables n'ont pas les moyens illimités pour défrayer un budget qui est conçu pour un achalandage qu'on avait en février dernier qui ne revient pas pendant des années. Ma question est, étant donné que le ARTM pour le gouvernement du Québec demande un plan de redressement qui va avoir des coupures budgétaires d'auprès de 100 à 120 millions de dollars par le STM en 2021 et 2022. J'aimerais savoir quand le conseil va voir le plan de redressement et quelles pistes de solutions le STM perçut pour effectivement répondre au ARTM et le gouvernement du Québec. Merci, M. Rotrand. La question est posée. Qui de l'administration va y répondre? Je peux répondre, Mme la Présidente? Oui, M. Sauvé, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci, M. Roxanne, pour la question. Effectivement, le STM travaille sur plusieurs scénarios suite à les demandes de l'ARTM pour le plan de redressement à le gouvernement du Québec. C'est certain qu'on veut livrer le meilleur service possible. On doit considérer la réalité de la COVID en même temps. Donc, on travaille avec l'ARTM, on travaille avec nos partenaires pour pouvoir avoir le meilleur scénario possible pour les Montréalais, étant donné les contraintes et le demandes des gouvernements. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir garder ça? Mais le temps de budget, on aurait le moment de déposer le scénario final qu'on va proposer à la STM et également au Conseil. Donc, ça s'en vient. Effectivement, c'est de haute importance pour l'STM et pour l'avenir de la ville. Merci beaucoup, M. Sauvé. En fait, ça mettrait fin à la période de questions des membres, à moins qu'il y ait prolongation demandée de la part des leaders. Absolument, Mme la Présidente. Alors, je vous demanderai une prolongation appuyée de mon collègue Francesco Miele de huit minutes. De neuf minutes. Neuf minutes? Bien, c'est bien gentil. J'allais justement vous demander, je vois mon collègue qui fait sept. Je vais vous demander huit pour les petits problèmes techniques que nous avons eus lors de l'intervention de M. Thérèse. Alors, il y a des secondes qui nous ont été enlevées. Notre collaboration sera appréciée. On ne se battra pas pour une minute. Je serai magné, mais avec huit ce mois-ci. Merci. Donc, on a huit minutes. M. Miele, à vous la parole. Je m'excuse ma question supplémentaire. Il y a une sous-question, je pense avant. Désolé, M. Ruffin, allez-y pour la question complémentaire. Ma question supplémentaire, je comprends, M. Sauvé confirme qu'il y a des groupes qui viennent, mais il n'est pas en mesure aujourd'hui de nous dire. J'apprécierai quand c'est prêt qu'il s'est déposé en conseil. Ma question supplémentaire touche les 300 autobus additionnels qui vont augmenter la taille de flotte. La Gazette a eu un article jeudi dernier où M. Derry de la STM confirme que malgré le manque d'achalandage, la STM va quand même en 2020 et 2021 augmenter la flotte par 15 % pour avoir 300 autobus nouveaux et va continuer les dépenses pour les nouveaux garages, etc. Une dépense vers 2 milliards de dollars. Vendredi, le même M. Derry a cité dans le journal Metro, disant que l'achat des autobus, c'est un maximum théorétique et par contre, à ce qu'il a dit dans la Gazette, un contrat n'est pas nécessairement un contrat. Effectivement, il dit, possible d'étaler, étendre et ne pas même acheter tous les autobus. Est-ce que M. Sauvé peut nous dire quelle version a raison? Est-ce que la STM va acheter… Par contre, disons M. Rotrand. Est-ce que la STM achète 300 autobus plus pour augmenter la flotte ou non? OK. Merci. M. Sauvé. Merci, Mme la Présidente. Une première chose, juste pour corriger un chiffre que M. Rotrand a donné dans la question, en fait, c'est 39 % l'achalandage maintenant, presque 25 % de ce que c'était avant la COVID. Donc, ça monte, ça monte. Effectivement, la STM va recevoir les 300 autobus. Et je suis un peu surpris d'entendre le conseiller Rotrand quand il dit en public qu'on n'aurait pas dû les acheter. On devrait pas les avoir. Tous les experts en matière de transport à travers le monde dit qu'il faut investir quand même dans le transport commun malgré la période COVID. C'était un bon investissement. C'est le futur de nos villes. C'est le futur de notre transport. Et M. Rotrand qui veut être la personne qui comprend le transport et représente le transport pour Montréal. Mais la seule personne que j'entends à travers le monde qui dit qu'il ne faut pas investir, il faut désinvestir. Donc, effectivement, la STM va avoir ces 300 autobus. Ça va nous donner une flotte réunie. Ça va être une flotte meilleure. Ça va être plus d'efficacité. Et on aura la capacité future avec nos garages, avec nos autobus pour améliorer les services pour les Montréalais dans l'avenir. Donc, c'était une très bonne nouvelle. Donc, on poursuit. Merci, M. Trouvé. Merci pour votre réponse. Maintenant, la parole à M. Mieli. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, ce matin, dans le journal Vexette, on apprenait que le ministre de l'Éducation, le ministre Roberge, confirmait que le 1er novembre se tiendront des élections scolaires dans le milieu anglophone. Donc, également à Montréal. On sait déjà que la ministre des Affaires municipales, la ministre Laforêt, a également mentionné que c'était à la Ville à déterminer si nous voulions combler le poste vacant depuis près d'un an dans le district de Saint-Léonard-Est. Le ministre Roberge dit que nos institutions sont prêtes. La santé publique n'a aucune objection à ce que se tienne un processus électoral au Québec. Ma question, Mme la Présidente, est-ce que l'administration Plante est la seule à vouloir limiter un droit fondamental qui est celui de voter? Merci, M. Mielet. Mme Tuillier, allez-y. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci pour la question de mon collègue Mielet. On pourra en reparler aussi lors de la proposition de la motion. Écoutez, en ce moment, les élections qui ont lieu, ce sont des élections essentielles. Des élections où il n'y a plus de maire, puis il n'y a plus de quorum dans les municipalités. Et c'est vraiment les élections qui sont tenues en ce moment au Québec, sauf pour une seule municipalité supplémentaire qui a demandé le droit de le faire. Les greffiers, le greffier de la Ville est en contact avec la table des greffiers de l'ensemble des municipalités du Québec. Et je vous dirais qu'en quelques jours, on est passé à Montréal de vert, jaune à orange. Donc, oui, la démocratie est importante, mais en ce moment, la santé et la sécurité de notre population est aussi très importante. Donc, ce qu'on va vous proposer tout à l'heure, lors de la motion, c'est de reporter cette décision-là au mois d'octobre. Il sera encore temps au mois d'octobre d'en faire la demande à la ministre pour tenir des élections. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. En question complémentaire, j'entends déjà l'administration qui répond comme quoi on peut reporter des élections ou du moins attendre et voir. On attend et on suit la situation de près depuis le mois de mars, au fait, depuis le moment où la première campagne électorale a été annulée et les gens de Saint-Léonard attendent depuis plus d'un an maintenant pour combler ce poste. Ma question est fort simple. Pourquoi est-ce encore possible de prendre une bière dans un bar à Montréal, mais la Ville de Montréal considère que c'est superflu de pouvoir combler un poste et voter qui est un droit fondamental au Canada? Merci, M. Mielé. M. Mme Thuilly. M. Mme la Présidente. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la comparaison que fait mon collègue. C'est une activité très importante, la démocratie, la tenue d'élections, beaucoup plus importante et beaucoup plus difficile que d'aller dans un bar. Donc, bien sûr, si nous tenons une élection, nous tenons à ce que toutes les mesures soient en place pour le faire. Et nous discutons avec la ministre, nous discutons avec les greffiers de toutes les municipalités, nous discutons également avec la santé publique. Et en ce moment, surtout parce que Montréal vient de tomber en orange, surtout parce que Saint-Léonard en ce moment est un des quartiers chauds de la métropole, il ne nous apparaît pas légitime pour protéger la santé de la population d'aller, et de déclencher une élection en ce moment à Saint-Léonard. Toutefois, nous avons les mêmes préoccupations démocratiques que vous et c'est pour ça que nous souhaitons nous pencher sur le dossier dès que possible. Et dès que possible, c'est le mois d'octobre. Merci beaucoup, Mme Thuilly, pour cette réponse. Donc, ceci met fin à notre période de questions ce matin. Et donc, nous pourrons reprendre nos travaux où nous les avions laissés hier. M. Lidaire. Je suis là. Alors, nous étions arrivés au chapitre 51. Ce sont des nominations. Alors, en 51, on approuve le renouvellement de mandat d'un membre au Conseil jeunesse de Montréal. Et je vais vous en faire la lecture dans une seconde. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par M. Benoît Doré de renouveler le mandat de Mme Jessica Condémi à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un second mandat de trois ans se terminant en septembre 2023. Merci beaucoup. Mme Goulet. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, j'interviendrai donc sur le point 51.01. Alors, j'ai le plaisir de vous demander d'approuver la candidature de Mme Jessica Condémi pour un deuxième mandat au Conseil jeunesse de Montréal. Je n'avais pas eu le plaisir de vous la présenter auparavant. Alors, voici. Après un baccalauréat en relations internationales et un autre en droit, Mme Condémi est actuellement candidate à l'École du Barreau. Et elle fait partie du réseau national Pro Bono qui veut accroître l'accès à la justice par l'implication des étudiantes et des étudiants juristes au sein de leur communauté. Elle a aussi une expérience professionnelle auprès de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés et le Conseil canadien pour les réfugiés. Alors, on lui souhaite vraiment bonne chance dans ce deuxième mandat. Merci beaucoup, Mme Goulet. M. Langevin. Merci, Mme la Présidente. Le Conseil jeunesse de Montréal, ce sont 15 membres bénévoles qui travaillent sans relâche pour représenter au mieux la jeunesse, les jeunesses de Montréal. C'est leur connaissance des divers enjeux auxquels doivent faire face les jeunes montréalais et montréalaises qui en font un partenaire de premier plan pour nous, les élus. Au nom d'Ensemble Montréal, je tiens aujourd'hui à féliciter la nomination de Mme Jessica Condémy pour un second mandat à titre de membre du CGM. Je suis certain que son implication sera une fois encore sans relâche. Et bien sûr, je tiens à saluer l'engagement remarquable de l'ensemble des membres du CGM. La richesse de leur travail est contenue notamment dans les nombreux mémoires et avis qu'ils émettent. Les recommandations sont de véritables feuilles de route que nous pouvons et devons utiliser en tant qu'élus afin de mieux refléter les besoins des jeunes au sein de nos institutions et au sein de notre ville. J'ai d'ailleurs bien hâte de lire l'avis que publiera le CGM sur l'offre de logements locatifs pour les jeunes montréalais et montréalaises en situation de précarité. En tant que porte-parole de l'opposition sur le dossier de la jeunesse et l'itinérance, c'est un sujet qui me tient à cœur. Nous sommes convaincus que cette année, encore, nous pourrons compter sur le précieux engagement du CGM. La jeunesse est ce qui fait de Montréal une ville dynamique, une ville pleine d'avenir. Merci. Merci beaucoup, M. Langevin. M. le leader. Ah oui, c'est adopté. Désolé. Alors, ce point 5101 est adopté. En 5102, Mme la Présidente, c'est la nomination de présidente, de vice-président et de membre du Conseil des Montréalaises. Et je vais vous en faire la lecture. Il est proposé par moi-même et appuyé par Benoît Doré, président du comité exécutif, de nommer les personnes suivantes à titre de membre au Conseil des Montréalaises. Mélissa Côté-Douillon pour un deuxième mandat de trois ans se terminant en septembre 2023. Anurada Dugal pour un deuxième mandat de trois ans se terminant en septembre 2023. Mélissa Garrido pour un premier mandat de trois ans se terminant en septembre 2023. Alex Lépine-Dubois pour un premier mandat de trois ans se terminant en septembre 2023. Et de désigner les personnes suivantes pour un mandat de deux ans au Conseil des Montréalaises. Anurada Dugal à titre de présidente de septembre 2020 à septembre 2022. Sylvie Cajelet à titre de vice-présidente de septembre 2020 à septembre 2022. Et de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil des Montréalaises. Merci beaucoup, M. Lidard. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Nathalie Goulet. Merci, Mme la présidente. Alors, j'ai le plaisir de vous demander d'approuver la nomination de deux nouveaux membres au Conseil des Montréalaises. Mesdames Mélissa Garrido et Alex Lépine-Dubois pour un premier mandat. Et le renouvellement de Mme Mélissa Côté-Douillon et Anurada Dugal pour un deuxième mandat. Permettez-moi de vous présenter en quelques mots les deux nouvelles membres. Alors, Mme Mélissa Garrido est détentrice d'une maîtrise en sexologie clinique de l'Université du Québec à Montréal. Et possède plus de 13 années d'expérience en intervention psychosociale. Elle est spécialisée en intervention de crise, en santé mentale et sur les violences sexuelles. Et elle a mis son expertise au service du C3S Lucille Tisdale ainsi que de plusieurs institutions universitaires comme l'ENAP, l'Université McGill et la Polytechnique. Elle rêve d'une ville égalitaire où les femmes jouiraient des conditions de vie qu'elles méritent, que ce soit sur le plan de l'emploi, du logement, la sécurité ou de la santé. Quant à Alex Lépine-Dubois, elle est détentrice d'une maîtrise en géographie de l'Université de Montréal. Et elle est conseillère au ministère de la Justice où elle effectue des travaux de recherche et d'analyse pour le développement et la mise en œuvre de politiques et de programmes relatifs à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Passionnée de politique publique et désireuse de promouvoir les droits des personnes LGBTQ+, elle a notamment été directrice associée du Conseil québécois LGBT. Elle rêve d'une ville où les réalités de toutes les femmes soient prises en compte, particulièrement celles des femmes LGBTQ+, et des personnes non-binaires touchées par la précarité et l'exclusion. Dans ce sommaire, nous approuvons également la désignation de Mme Anourada Dugal à titre de nouvelle présidente et de Mme Sylvie Cagelet à titre de vice-présidente pour un deuxième mandat. Mme Dugal est directrice de programme à la Fondation canadienne des femmes depuis plusieurs années. Et Mme Cagelet a à son actif la participation au développement de plusieurs organisations depuis 25 ans. Félicitations à toutes les deux. J'ai très hâte de travailler avec vous. Nous remercions aussi Mesdames Jeannette Ouantégué et André-Yann Paran, membres sortantes, pour leur participation au Conseil. Permettez-moi finalement de saluer chaleureusement la présidente sortante, Mme Dorothée-Alexandre, qui quitte le Conseil des Montréalaises pour un nouveau défi professionnel, et de la remercier de tout le travail accompli durant ses mandats. Sous sa présidence, le Conseil a produit des avis marquants, comme celui sur la participation des Montréalaises à la période des questions au Conseil municipal, celui sur l'adoption d'un langage non sexiste dans les communications de la ville, et un avis majeur sur le logement et les femmes en situation de handicap à Montréal. Mme Alexandre, excellente communicatrice, a également positionné le Conseil des Montréalaises comme un acteur important de la condition féminine, en entretenant des liens forts avec les groupes de femmes et l'écosystème des droits de la personne à Montréal. Je la remercie chaleureusement en votre nom à toutes et à tous. Merci beaucoup, chère Dorothée, et bonne route. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet, pour ces bons mots. Je passe la parole maintenant à ma collègue de Mercioche-Lagre-Maisonneuve, Mme Bois-Vinrois. Merci, Mme la Présidente. Alors, je pense que nos collègues M. Limoges et Mme Goulet ont vraiment bien exprimé la reconnaissance que nous pouvons tous avoir à l'égard des membres sortants, des membres arrivants et des membres qui poursuivent leur implication et leur engagement auprès du Conseil des Montréalaises, et ce, depuis, en rétrospective, depuis 16 ans. Alors, nous allons simplement appuyer ce qui a déjà été dit ensemble. Montréal est bien conscient et apprécie énormément le travail du Conseil des Montréalaises qui s'empare d'enjeux complexes auxquels font face les Montréalaises. Alors, merci, bienvenue, bonne continuation. Merci beaucoup, Mme la Lidard. Mme Cathy Wong. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, à mon tour, cette fois-ci, de saluer les nouvelles nominations au sein du Conseil interculturel de Montréal, et c'est vraiment un honneur pour moi de le faire pour la première fois à titre de responsable de la diversité de communautés exécutives. Alors, cette fois-ci, bien, j'aimerais approuver les nominations de M. Youssef Benzouine, de Mme Laila Belmarie. Ah, on n'est pas encore rendu à ce point-là, Mme Wong. Désolée. Nous sommes qu'au point du Conseil des Montréalaises 5102. Il sera appelé dans un moment par le LIDARD. Ah, désolée, je suis du mal à traiter un peu. Parfait. On va faire la parole. M. LIDARD, donc, le point 5102 est adopté. Et nous, je vous laisse la parole pour le point 5103. Oui, Mme la Présidente, en 5103, ce sont des nominations de membres au Conseil interculturel de Montréal, et je vais vous en faire la lecture, effectivement. Il est proposé par moi-même et appuyé par M. Benoît Doré. de nommer à titre de membre du Conseil interculturel pour un mandat de 3 ans à partir de septembre 2020, se termina en septembre 2023. Les personnes suivantes, M. Youssef Benzouine, en remplacement de M. François Fournier, Mme Laila Belmahi, en remplacement de M. Raphaël Benitez, Mme Barbara Ayé, en remplacement de Mme Aran Zazou-Récalde, et de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil interculturel de Montréal. Merci beaucoup, M. Lidaire. Mme Doros a demandé la parole, mais il y avait Mme Wong auparavant que je serais tentée de laisser la chance de terminer son intervention. Mme Doros, je vous donne la parole ensuite. D'accord. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Désolée pour mon enthousiasme à prendre la parole sur ce point. J'avais en même temps un petit bébé qui pleurait à côté, alors j'ai eu la misère à suivre les différents points. Mais juste pour me reprendre, je voulais simplement exprimer mon enthousiasme et la joie de pouvoir approuver les nominations des nouveaux membres du Conseil interculturel de Montréal. Donc, il s'agit de M. Youssef Benzouine, de Mme Laila Belmahi et de Mme Barbara Ayère. Alors, on sait à quel point au Conseil interculturel de Montréal, actuellement, on travaille sur des enjeux importants qui touchent à la fois les enjeux de racisme systémique, de la place de la diversité à la Ville de Montréal. Et bien sûr, un des derniers rapports que le Conseil interculturel de Montréal a déposé portait sur la question du racisme systémique. Alors, c'est dire à quel point les membres qui rentrent au sein du Conseil interculturel portent des enjeux importants d'actualité et qui ont besoin d'expertise qui portent sur les relations interculturelles. Alors, j'aimerais prendre un moment pour souligner, premièrement, bien leur nomination et en même temps, bien prendre le temps de remercier également les membres sortants qui ont contribué aux derniers travaux du Conseil interculturel. Alors, premièrement, j'aimerais prendre un temps pour remercier M. François Fournier, qui était également vice-président du Conseil interculturel et qui a contribué à de nombreuses recherches, notamment en étant membre du comité de recherche et de rédaction. Également, bien remercier M. Aranzazou et M. Benitez. Et donc, à tous les trois, merci pour vos contributions et au plaisir de travailler avec les trois nouveaux membres. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Wang. Maintenant, Mme Doros. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, moi aussi, j'aimerais féliciter tout le travail que le Conseil interculturel fait, toutes leurs recherches, toutes les recommandations qu'ils ont fait depuis très longtemps, dès le début de cet organisme, cet comité. Et je félicite tout le travail qu'ils ont fait avec les recommandations qui aident la ville à continuer à traiter toutes les situations concernant les communautés d'origine diverse. Surtout, je me souviens, sur le dossier des lieux cultes. Alors, mais ce n'est pas le seul dossier qu'on travaille. Comme Mme Wang l'avait souligné, ils font un excellent travail. Et je remercie leur volonté, leur intérêt de continuer à travailler avec la ville de Montréal pour nous éclairer sur beaucoup des points qui touchent les différentes communautés d'origine diverse. Merci. Merci beaucoup, Mme Doros. Donc, ce point est adopté. Nous pourrions passer au point 5104, M. Lider. Oui, Mme la Présidente, il s'agit d'une nomination commission permanente et il est proposé par moi-même et appuyé par M. Benoît Doré de nommer Mme Marie Plourde à titre de membre à la Commission sur les finances et l'administration en remplacement de M. Peter McQueen. Parfait. Donc, ce dossier est adopté. Et nous arrivons au chapitre 65, Mme la Présidente. Alors, sans plus tarder et avec beaucoup d'émotion, je vais céder ce point de l'ordre du jour à ma collègue Karine Boivin-Roy pour qu'elle continue nos travaux. Merci, M. le leader de la majorité. Alors, Mme la Présidente, sans plus tarder, je vais transmettre la parole à notre collègue Dominique Péry pour la motion 6501. Parfait. Merci beaucoup, Mme la leader. Donc, M. Péry, à vous la parole. Merci. Merci, Mme la Présidente. Donc, nous savons tous que le 20 octobre, la conseillère de ville du district Saint-Léonard-Est a nous acquitté, a été élu au fédéral. Donc, le poste est devenu officiellement vacant le 21 octobre 2009. Les élections étaient prévues le 15 mars 2020. Et à quelques heures, à 48 heures des élections, le gouvernement a annulé les élections à cause de la pandémie. Il y avait déjà 900 personnes non plus qui avaient déjà voté par anticipation le 8 mars. 10 mois plus tard, presque un an plus tard, donc, les élections n'ont pas eu lieu encore. On le sait qu'on fait tout. Nous faisons tout pour promouvoir la démocratie municipale, la démocratie de proximité. Et donc, les élections municipales sont d'importance capitale. Le 7 août dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a annoncé qu'il y avait des élections le 4 octobre un peu partout au Québec. Et le 28 août, nous avons appris que le district de Saint-Léonard-Est n'était pas concerné par la reprise du processus électoral municipal au Québec. J'ai posé une question au dernier conseil. La réponse que j'ai obtenue était vague, sauf que ce que nous avons eu, nous avons appris, c'est que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation avait déclaré, j'ai entendu moi-même, à Radio-Canada, que si Montréal veut avoir des élections, Montréal peut avoir des élections s'il les demande. Tout à l'heure, j'ai écouté avec grande attention Mme Tullier, représentante de l'administration, qui a essayé de nous convaincre à reporter l'élection partielle au district de Saint-Léonard-Est, encore une fois, pour un temps indéterminé. L'administration évoque le niveau orange de la pandémie, la même cité Saint-Léonard, pour essayer de nous convaincre qu'elle s'en préoccupe de la santé publique, mais rappelons-nous, rappelons-nous que c'est cette même administration qui ne voulait pas aller pour du masque obligatoire dans les transports en commun. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est vraiment relative. Mon interprétation des argumentaires de l'administration est différente que celle que nous avons entendue. En démocratie, on ne peut taxer sans représentation. Les citoyens de Saint-Léonard-Est ont été sans représentants à ces conseils pendant presque un an. Deux ans, ce serait impensable et même hautement inacceptable. L'administration évoque le niveau orange de la pandémie pour ne pas accepter notre demande. Madame la présidente, lorsqu'on croit véritablement la démocratie, on doit porter les ajustements nécessaires pour ne pas la compromettre. Nous devons nous adapter à la démocratie et pas la démocratie à nous. Or, le niveau orange actuel de la pandémie n'est, à mon avis, qu'un simple prétexte pour l'administration. Je me demande si les administrations auraient réagi pareil et si un poste de conseiller de ville était vacant sur le plateau. Mais, ceci étant dit, le 7 août dernier, lorsque la ministre des Affaires municipales avait annoncé la date des élections partielles un peu partout au Québec, la mairesse de Montréal est restée silencieuse quant au poste vacant des conseillers de ville à Saint-Léonard-Est. Quand le mois dernier, j'ai posé une question à ce conseil sur la date de l'élection partielle à Saint-Léonard, le code de pandémie n'était pas rouge, il n'était pas orange. Mais, la mairesse de Montréal est restée toujours silencieuse en conseil et pendant le mois suivant. Quand la ville de Longueuil a demandé la semaine dernière à la ministre des Affaires municipales de décréter une date pour une élection partielle à Longueuil, notre mairesse n'a pas jugé nécessaire de penser à Montréal. Elle est restée encore silencieuse. Il a fallu déposer notre motion pour que l'administration se sente forcée à se pencher sur la question de la partielle de Saint-Léonard et elle a attendu une dernière minute pour invoquer le code orange de la pandémie. Madame la présidente, nous avons entendu une réponse d'occasion, une réponse qui exploite la pandémie pour ne pas se présenter devant l'électorat. La réalité, Madame la présidente, est que « where there is a will, there is a way ». Si la volonté d'avoir l'élection partielle était une véritable préoccupation de l'administration, elle l'aurait manifestée bien avant. Le silence constant de l'administration depuis le report des élections du 15 mars est preuve tangible que la volonté de cette administration était tout autre que d'avoir une élection partielle. Peut-être qu'elle ne désire pas sonder son taux de satisfaction. Madame la présidente, il y a eu des élections au Nouveau-Brunswick. Le 24 octobre, il y aura des élections en Colombie-Britannique. Le 1er novembre, il y aura des élections scolaires à Montréal pour le secteur anglophone. Donc, il y a moyen de s'adapter aux consignes de la santé et avoir une élection partielle. On pourrait avoir une élection sur deux jours. On pourrait avoir plus d'endroits de votation. On pourrait utiliser des locaux de votation plus grands. Je pense que l'administration devrait réaliser à quel point le cône orange qu'elle place dans le processus démocratique est préoccupant à Montréal. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un débat, c'est un conseil de ville quant à la tenue ou non d'une élection. Et il est anormal. Pour toutes ces raisons, madame la présidente, j'invite mes collègues à se prononcer en faveur d'étenir l'élection partielle dans le district de Saint-Léon-en-Rest le plus rapidement possible. Merci. Merci, M. Péry, pour votre intervention. Je cède la parole maintenant à Mme Thuy. Oui, merci, Mme la présidente. Donc, avant d'engager le débat, je souhaite déposer un amendement appuyé par mon collègue François Limoges. Donc, l'amendement, vous l'avez tous reçu. Il est dans les documents du disque partagé du Conseil municipal. Alors, je vous le présente très brièvement. Donc, dans les attendus, nous avons ajouté à un des attendus une petite phrase qualifiant la décision de la ministre justement parce qu'il n'y avait pas quorum. Donc, notre élection partielle à Montréal, à Saint-Léon-en-Rest, n'était pas affectée par un enjeu de quorum. Et nous avons ajouté trois attendus. Donc, attendu que le Québec, tout comme le reste du Canada, remarque actuellement une recrudescence de cas de COVID-19 et que la situation évolue très rapidement. Attendu que la région de Montréal est passée au orange le 20 septembre, ce qui entraînera des restrictions supplémentaires afin de contrôler la pandémie. Et attendu que les enjeux de santé publique et le contrôle de la propagation de la COVID-19 doivent rester les priorités derrière toutes les décisions. Et donc, en ce sens, nous avons modifié le résolu. Donc, le résolu se lit maintenant que la Ville de Montréal surveille de près, au cours des prochaines semaines, la propagation de la pandémie et l'actuelle augmentation des cas de COVID-19 afin de déterminer le bien fondé de tenir rapidement une élection partielle sur son territoire et que le conseil municipal soit informé lors de la séance du mois d'octobre de cette analyse et que si la situation sanitaire s'améliore et le permet, une demande soit alors soumise au gouvernement du Québec pour la tenue d'une élection partielle dans le district de Saint-Léonard-Est. Donc, voici notre proposition d'amener. Madame la Présidente. Oui, M. Tulli, il y a un moment. M. Mielé, juste un moment. Peut-être que je voulais laisser terminer, Mme. C'est plutôt que j'aurais débattu sur la recevabilité de l'amendement avant qu'elle puisse le présenter. Madame la Présidente, on débat sur la recevabilité d'un amendement après qu'il ait été présenté, non pas avant, parce que M. Mielé, au dernier ennouveau, n'est pas à Télépat. Elle l'a déjà soumis. Le fait qu'il soit dans le disque ne présume pas, ne remplace pas la présentation par un membre du conseil. Je pense qu'on a été clair là-dessus. Ça fait huit mois qu'on est en pandémie. Et ça fait plusieurs... Il me semble qu'on a toujours... M. Mielé, vous avez déjà retiré des motions. On a toujours débattu de la recevabilité avant qu'un amendement soit présent. On va débattre de l'amendement, mais je voulais déterminer Mme Thuilly, si c'est possible, M. Mielé. Donc, Mme Thuilly, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Allez-y. En fait, je voulais expliquer à quel point la modification du résolu, finalement, est vraiment dans le même sens parce que le résolu donnait le plus rapidement possible. Et ce que nous ajoutons, c'est le plus rapidement possible suite à une analyse de santé publique qui doit être faite. Et nous proposons que le mois d'octobre, nous prenions cette décision. Donc, c'est exactement ce que vient modifier le résolu. Les attendus sont des attendus factuels, donc je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait leur reprocher. Et le résolu est vraiment dans le même sens que ce qui avait été écrit en ajoutant des considérations de santé publique. Je vais laisser les leaders débattre de la recevabilité avec vous, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Mme Thuilly. Donc, nous recevons l'amendement. Donc, s'il y a des discussions à y avoir, M. Mielé, sur l'amendement, je vous cède la parole. Mme la Présidente, vous me demandez d'intervenir sur l'amendement ou vous me dites que je peux débattre de sa recevabilité. On peut faire le débat sur la recevabilité, effectivement. OK. D'accord. Alors, merci, Mme la Présidente. Sur la recevabilité, je vous soumets respectueusement que cet amendement vient dénaturer l'essence même de la motion. Nous sommes dans la situation que l'amendement nous mettrait depuis le 15 mars, depuis le moment que le gouvernement a annulé l'élection. Et depuis le moment que le gouvernement a reparti la période électorale, donc, qui a levé la suspension des élections depuis le 7 août, nous sommes dans cette situation de monitoring, si vous pouvez m'accorder l'expression. et donc, de venir amender. Et c'est la raison pour laquelle nous déposons la motion pour nous prononcer à savoir si on veut ou pas tenir l'élection immédiatement. Tandis que l'amendement qu'on vient nous mettre nous remet exactement dans la situation inverse et vient donc dénaturer l'essence même. Si l'administration préfère ne pas tenir l'élection, qu'elle batte la motion, mais de nous dire de suivre de près le niveau, je me remets au libellé comme tel, que la Ville de Montréal surveille de près au cours des prochaines semaines la propagation de la pandémie, en tout respect, ça fait des mois qu'on la suit et Québec a cru bon, depuis le 7 août, de lever la suspension de la tenue des élections et de laisser libre cours aux villes. Le ministre, encore hier, le ministre Robert, je souhaite que ce n'est pas la ministre de la Forêt, mais dit que la santé publique ne met pas de bâton dans les roues, n'interdit pas présentement la tenue de processus électoral. Et donc, de dire, de suivre la situation de près vient dénaturer l'essence même de cette motion, qui est celui, à tort ou à raison, de demander la tenue d'élection et de mettre en place un processus sanitaire et sécuritaire pour le bien fonder afin d'assurer ce droit fondamental. Donc, respectueusement, Madame la Présidente, je vous soumettrai que ce libellé ne nous avance en rien. Ce libellé nous remet un statu quo depuis le 15 mars. Et ce libellé vient de loin dénaturer l'essence même de la motion, qui est de se prononcer sur le déclenchement du processus électoral. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Mielé. Madame, sur la recevabilité, Madame la Présidente, vous permettez? Oui, allez-y, M. Limoges. Oui. Oui. Le leader adjoint de l'opposition officielle prétend que ça dénature la motion. Ça ne la dénature pas du tout. On parle d'une élection en Saint-Leonard. Il dit, et je le cite là, dans son plaidoyer final, il dit en quelque sorte que c'est recevable, mais que ça ne conforte pas leur agenda politique. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il dit, c'est l'amendement ne nous avance en rien. Et là, ce qu'il sous-entend par là, c'est l'amendement ne nous avance pas dans notre agenda politique, mais ça ne veut pas dire que ça dénature le fondement même de la motion. La motion parle d'une élection à Saint-Leonard et c'est notre responsabilité comme premier magistrat de la ville et comme conseil législatif de la ville de Montréal de s'assurer que les choses soient revendiquées en toute sécurité pour la population humaine. Et là, je ne comprends pas qu'on demande de dire qu'un amendement est irrecevable qui demande de monitorer une pandémie mondiale. Je pense que c'est la moindre des choses comme législateur qu'on s'assure de la sécurité de notre population avant de demander un processus électoral et de suivre les recommandations de la santé publique et du gouvernement du Québec qui, au départ, est le premier législateur et le premier acteur dans le cadre de la pandémie. Ça ne vient pas dénaturer la revendication de tenir l'élection. Ça vient dire qu'on veut la tenir, mais qu'on va la tenir si elle est sécuritaire, sachant aussi que lors d'élections, les personnes âgées sont souvent les premières à vouloir se prévaloir de leur droit de vote. Alors, si on va être conséquent avec les interventions que j'ai entendues hier au Conseil municipal et aujourd'hui concernant la protection des aînés et des personnes fragilisées, il me semble que la moindre des choses, c'est de reconnaître que cet amendement-là est non seulement recevable, qu'il est nécessaire et qu'il est responsable. Je vous remercie, M. Lider. Je vais juste refaire le point, donc, pour bien comprendre la recevabilité de cet amendement-là. On se réfère à l'article 84 qui nous dit que l'amendement doit concerner le même sujet que la motion principale et ne peut aller à l'encontre de son principe. Il ne vise qu'à retrancher, ajouter ou remplacer des mots. Dans ce cas-ci, on parle du même sujet, d'une élection partielle à Saint-Léonard et pour ma part, je reçois l'amendement positivement, favorablement. Et je crois qu'il y a aussi plusieurs moyens de justement bien encadrer, bien suivre l'évolution. Je pense que le gouvernement en place a mis en place des guides faciles à suivre avec le Code de couleur, notamment. Donc, pour ma part, je reçois donc positivement cet amendement et j'aimerais peut-être entamer le débat sur la discussion sur l'amendement en tant que tel. Je remercie à Mme la Présidente de votre décision et j'aimerais maintenant pouvoir présenter plus largement mon amendement, si vous le permettez. Allez-y, Mme Thulier. Oui. Alors, écoutez, j'ai eu l'occasion d'en discuter cette fin de semaine avec M. Péry. Je lui ai dit que nous partagions tout à fait les préoccupations démocratiques. Je tiens aussi à souligner, je trouve ça un peu dommage, M. Péry, que vous vous attaquiez à la mairesse de Montréal dans votre discours tout à l'heure parce que je suis responsable du service du greffe. Bien sûr, la mairesse de Montréal est responsable de tout ce qui se passe à Montréal, mais sachez qu'à ma qualité de responsable du service du greffe, j'ai discuté de ce sujet-là lors de toutes mes statutaires avec le service du greffe et nous avons suivi la situation pas à pas avec courriel et à chaque fois qu'on avait de l'information supplémentaire et de l'information qui a beaucoup changé aussi la ministre a beaucoup changé d'idée à un certain moment. Donc, je peux vous assurer que j'ai suivi au nom de l'administration et que le cabinet de la mairesse aussi a suivi ce dossier de manière très serrée parce que nous avons les mêmes préoccupations démocratiques que vous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le droit de vote, c'est important, mais le droit de vote, c'est aussi un devoir. Et c'est ce qui m'a vraiment choquée tout à l'heure dans l'intervention de mon collègue Miele de comparer le fait d'aller voter et aller prendre une bière. Bien, si tu as envie d'aller prendre une bière, tu y vas quand tu veux et c'est ta décision et ça ne regarde que toi et ça regarde, là je ne parle pas à M. Miele, je parle à n'importe qui et ça regarde la personne qui organise son bar. Là, dans une élection, ce qu'on vient dire, nous comme élus municipaux, comme législateurs, nous venons dire à toute la population de Saint-Léonard-Est, vous avez le devoir de sortir de chez vous et de venir voter, même si on est en rouge ou orange, on ne sait pas à quel moment l'élection sera tenue, on ne sait pas dans quelle couleur on se rend. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que c'est nous qui donnons un ordre à la population. Et donc, c'est pour cela que nous devons nous assurer que la santé et la sécurité soient respectées. Bien sûr, bien sûr que le greffier se prépare depuis tout ce temps-là à tenir des élections sécuritaires. Alors, ce n'est même pas une question, je suis désolée, chers collègues, ce n'est même pas une question de savoir est-ce que ça va être sécuritaire. Oui, si on fait une élection, ce sera sécuritaire à l'intérieur, à l'extérieur, dans le bureau de scrutin. Mais ceci dit, en ce moment, c'est sécuritaire de sortir, c'est sécuritaire d'aller dans certains endroits. Mais ce qu'on envoie comme message de la santé publique le dit de plus en plus parce que nous sommes passés en, je pense, 10 jours ou même peut-être juste une semaine vers jaune-orange, c'est que nous devons limiter nos contacts. Donc, il faut prioriser nos déplacements, il faut prioriser nos activités. et c'est pour cela que dans la motion, nous nous demandons de regarder d'abord la question de la santé publique. Est-ce qu'en ce moment, c'est la meilleure, comment dire, la meilleure activité qu'on doit demander à nos résidents, parce que je le répète, c'est même pas, c'est pas un choix qu'on leur demande, c'est qu'on leur ordonne d'aller voter, même si évidemment, ce n'est pas obligatoire dans notre législation, mais quand même, si les gens veulent faire leur devoir des citoyens, ils vont vouloir sortir. Donc, c'est vraiment une préoccupation que nous partageons. Bien sûr, ça va faire presque un an bientôt. Il faut quand même penser que dans tout ce temps-là, c'est parce que la Ville de Montréal et même le gouvernement du Québec n'ont pas refusé pendant un an. Le processus électoral a été entamé, on y était presque. En plus, après, il faut se souvenir, je pense qu'il faut vraiment le rappeler dans la discussion, le Québec, au complet, a été mis sur pause pendant des mois. On est dans une situation exceptionnelle. Donc, ça ne fait pas un an, si vous voulez vraiment compter, il faut enlever tous ces mois-là où l'élection était en marche. Il faut enlever tous les mois de confinement. Il faut enlever tous les mois de l'été parce que de toute façon, ce n'est pas démocratique de tenir une élection pendant l'été. On ne veut pas ça non plus. Donc, c'est pour ça que la date, premièrement, a été fixée au 4 octobre. Et par la suite, la décision de la ministre a été d'y aller avec les élections qui étaient essentielles. Et la limite a été tracée par la ministre. Les élections essentielles sont pour les municipalités qui n'ont plus de maires et qui n'ont plus de corromes. Par la suite, oui, le gouvernement nous donne la possibilité de faire une demande. Mais de faire une demande éclairée aussi. C'est ce qui est en discussion au niveau des greffiers aussi. Éclairée en fonction de la situation de la ville. Éclairée aussi en situation de la condition sanitaire. Donc, la ministre parle pour tout le Québec. Il y a plein de régions dans le Québec en ce moment qui sont en vert et en jaune. Donc, bien sûr qu'ils pourraient faire une demande et aller en élection. Il n'y a aucun problème. Mais on demande quand même aux élus municipaux d'avoir un certain jugement. Et le jugement qu'on vous demande d'avoir, c'est d'analyser la deuxième vague qui, de manière assez claire, se pointe à nos portes en ce moment et de reporter cette décision au mois d'octobre, à savoir si on demande à la ministre de tenir le plus rapidement possible ou non une élection. Au mois d'octobre, en fait, on aura beaucoup plus, on aura vu la tangente. Est-ce que la tangente se déprécie ou est-ce que la tangente s'améliore? Et il y aura aussi possibilité, nous souhaitons faire en sorte que si on décide au mois d'octobre, nous pourrons tenir des élections à la fin décembre. Et sinon, il y a aussi des possibilités en 2021. Donc, la réponse en ce moment, c'est oui, nous voulons aller de l'avant pour combler le poste de Saint-Léonard-Est. Non, ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire tout de suite la demande à la ministre. Mais oui, nous allons analyser la situation. Et oui, nous vous reviendrons au mois d'octobre avec du coup plus de précision. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu, chers collègues, de faire un équilibre, en fait, entre la démocratie et la santé et la sécurité de notre population. Merci, madame la présente. Merci beaucoup, madame Thuillier. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Pérez. Sur l'amendement, monsieur Pérez? Oui, sur l'amendement et rien pour notre ministre de la place sur le fond. Encore une fois, votre Internet semble un petit peu défectueux. Monsieur Pérez, on vous entend à peine. On ne vous voit pas longtemps. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On vous entend brièvement, très peu. Si vous fermez votre caméra, peut-être que ça donnerait une chance. C'est vraiment inaudible. Je suis désolé, monsieur Pérez. Non, je regarde mes collègues pour savoir si quelqu'un d'autre vous entend mieux que moi, mais c'est vraiment inaudible, malheureusement. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre le relais? Je vais, madame la présente, téléphoner pour pouvoir parler. Ok, on comprend que vous allez prendre le téléphone. On va patienter, donc, le temps que vous connectiez. Je suis sur l'amendement. Juste un moment, monsieur Rotterdam. merci, honorable municipal. 梅, merci, merci. Merci. Donc, en attendant que M. Pérez puisse arriver, il y a M. Doré qui est le prochain sur la liste des intervenants. M. Doré sur l'amendement, j'imagine. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Non, je suis plutôt sur la principale. OK. On va attendre l'intervention de M. Pérez. Donc, comme M. Doré n'est pas sur la proposition principale, je vais passer la parole à M. Rotran. Comme vous mentionnez, vouloir intervenir sur l'amendement. Merci beaucoup. Allez-y, M. Rotran. Mme Présidente, le 1er novembre prochain, je vais aller voter. Ça, c'est sûr. Je vais aller voter. Je vais aider dans l'élection de mon commissaire scolaire à ma commission scolaire anglophone ici dans l'ouest de Montréal. Pour moi, c'est important d'aller voter pour protéger les droits constitutionnels de la communauté anglophone. J'imagine, par contre, que Mme Toilier, pour être toujours avec la ligne de pensée qu'elle vient d'exprimer aujourd'hui, va assurer que son administration écrit au gouvernement de Québec pour essayer d'avoir un délai dans ses élections. Mme Toilier invoque les raisons de santé pour essayer de rapporter une décision sur une élection partielle à Saint-Léonard jusqu'à la mois d'octobre. J'imagine, c'est la même logique, une élection partielle, même si on fait la demande aujourd'hui, va prendre des semaines à organiser et probablement va être vers la même journée, le 1er novembre, quelque chose comme ça. Donc, il me semble que la ligne de pensée doit être pareille pour l'administration. Vous avez jugé cet amendement recevable. Mme Présidente, je pose une question. J'aimerais que quelqu'un soit capable de me répondre. Ma compréhension, l'amendement va rendre caduque une élection partielle. Peut-être que la loi a changé, je ne suis pas au courant, mais la loi a dit depuis des années qu'il y a seulement d'élections partielles au municipal dans les premiers trois ans de le mandat. Une fois qu'il y a une journée moins d'un an, dès la fin d'un mandat, il n'y a pas d'élections partielles. Le siège reste vacant. Donc, en rapportant une décision jusqu'à le mois d'octobre, ça me semble que ce que Mme Twillier propose est de ne pas jamais avoir une élection partielle en Saint-Leonard S. parce que ça va tomber dans la portion de la loi qui dit qu'il n'y a pas d'élection. Par contre, c'est possible. La loi a été changée, mais je ne suis pas au courant de ça. Elle a mentionné dans son discours qu'on peut l'avoir en décembre ou peut-être en 2021, mais ma compréhension est que si on ne vote pas une demande pour une élection partielle, aujourd'hui, ça ne va pas arriver avant l'élection de 2021. Aussi, il y a des autres façons de protéger le public. Il y a vote par correspondance. J'ai remarqué, quand j'ai fait ma motion, qui a été adoptée en conseil il y a six mois, qu'Ensemble Montréal a endossé l'idée de vote par correspondance. Et elle a dit que la seule chose qu'elle a réglée, c'est la modalité. Et Mme Toilier, pour Projet Montréal, a refusé d'aller en dossier. Et effectivement, le rapport de la commission est un peu vague, qu'elle demande à Québec à décider et pas à Montréal. Mais le vote par correspondance peut assurer la sécurité des gens. Je sais que les délais sont courts et c'est difficile, mais je pense que nous avons raté une opportunité de commencer, de regarder comment on peut faire ça dans les délais légaux. Madame la Présidente, un amendement d'habitude nuance une proposition principale. Si j'ai fait une motion en disant que le ciel est bleu et quelqu'un vient avec une motion, on doit étudier si c'est bleu, parce que ça peut être jaune ou rouge. Ce n'est pas un amendement à mon goût. Mais vous avez jugé que c'est recevable et on est là actuellement. Ma tendance, je vais écouter les autres, et de voter contre cet amendement, parce que ça me semble une façon de détourner la possibilité d'une élection partielle à Saint-Léonard S. Le district n'avait pas un élu depuis octobre 2019. On approche un an et s'il n'y a pas une élection partielle jusqu'à l'élection générale, ces gens ne vont pas avoir un élu local pendant 25 ans. Pour moi, l'idée qu'un arrondissement comme Saint-Léonard a aussi des conseillers d'arrondissement n'est pas une réponse balade. Un conseiller d'arrondissement ne siège pas au conseil municipal, ne prend pas partie des décisions du conseil municipal, n'a pas un vote sur les questions fondamentales comme le budget municipal, et ce n'est pas la même chose. Un conseiller d'arrondissement ne peut pas se lever au période de questions pour poser une question et demander des réponses. Donc, les gens de Saint-Léonard S. sont privés et je ne me souviens pas d'un autre cas que nous n'avons jamais vécu qu'une situation comme ça perdure. Je sais que c'est exceptionnel avec le COVID, mais avoir dit ça, déjà le point a été marqué par M. Perry, l'élection a été tenue à Nouveau-Brunswick une est appelée hier pour l'ensemble de la province de Colombie-Britannique. La commission scolaire anglophone partout au Québec, pas seulement à Montréal, partout au Québec, va tenir la réaction le 1er novembre. Donc, il me semble qu'effectivement, c'est à nous de faire l'appel et si après notre appel, que c'est jugé pas sécuritaire de l'affaire, c'est au gouvernement du Québec de dire non. Notre point de vue doit pas être d'étendre une décision jusqu'à octobre, novembre ou décembre, mais de prendre une décision demandant demandant une élection partielle et laissant aux instances de santé et instances du gouvernement du Québec décider si ça peut aller de base. Merci, Mme le Président. Mais je veux une réponse à ma question technique. Peut-être que le greffier peut nous aider. Je voulais vous la donner, M. Rotran. J'ai validé avec M. le greffier concernant la tenue d'une élection partielle. Comme la vacance a été constatée dans l'année et donc même que l'élection était déjà, la campagne électorale était déjà même entamée, il y a eu un vote par anticipation, le règlement qui existe du fait que dans l'année précédente, une élection générale, il n'y aurait pas tenu d'une élection, tombe. Donc, l'élection partielle de Saint-Laurent pourrait avoir lieu même dans la dernière année électorale avant la fin de notre mandat qui est prévu en 2021. M. le Président va nous donner un complément là-dessus. Oui, alors, ce que la loi prévoit, c'est que lorsque la vacance survient moins d'un an avant la date prévue de l'élection générale, la Ville n'est pas tenue de tenir cette élection-là. Mais lorsque la vacance dans l'Espèce, elle est survenue l'an dernier, donc, je veux dire, il y a eu une obligation, à moins que la ministre d'en décide autrement, il y a eu une obligation éventuellement de la tenir avant la prochaine élection générale. Merci pour la clarification, j'apprécierai. Parfait. Et quant à la couleur du ciel, la comparaison que vous avez faite suite à ma décision, je vous dirais qu'à la base, on discutait de la couleur du ciel. Donc, pour ma part, vous avez le droit de contester peut-être de ne pas être d'accord avec ma décision, mais je persiste à dire que nous discutions bien du même sujet qui était de l'élection partielle à Saint-Laure-Nord, peu importe la couleur qu'il prendra. Je vais redonner la parole à M. Pérez, qui est revenu en ligne au moyen téléphonique. Alors, M. Pérez, à vous la parole. Bonjour. Bonjour, Mme la Présidente. Merci. Je suis sur le téléphone, évidemment. pour, on espère, régler ces enjeux-là. Avant que je commence mon intervention, Mme la Présidente, je vais confirmer qu'on va aller jusqu'à 13 heures, c'est ça? Je vous ai redonné la parole parce que vous aviez commencé puis on a eu plein d'enjeux techniques. J'avoue qu'on n'a pas discuté de la pause du dîner, mais allez-y. Mme la Présidente, je peux répondre là-dessus. Moi, je vais proposer, étant donné qu'il reste 4 mentions, un ajournement à 10h30 pour une reprise à 13h30. Donc, on irait tout de suite à… Après l'intervention de M. Pérez. Oui, en fait, il est 10h30, effectivement, on peut… C'est ça, c'est que… Alors, on prend la pause maintenant et on revient à 13h30. Posez votre question et on reviendra ensuite. Je vais prendre 4-5 minutes, Mme la Présidente. Je ne veux pas ruger le temps du dîner pour tout le monde. Je pense que ce serait plus simple qu'on revienne à 13h30 et je commence mon information à ce moment-là. Alors, merci tout le monde. Nous allons ajourner. Mme Boisvert-Royle, c'est vous. Oui, bien, en fait, c'est simplement pour acquiescer à ce que mon collègue M. Limoges dit. En fait, c'est les règles de particulière dans les vidéoconférences qu'on applique. Alors, voilà. Voilà. Donc, tout le monde, on va prendre une pause pour l'heure du dîner et revenir à 13h30. Merci.